Bonjour à tous, ce mini-cours est dédié à l'IGCP 667 projet « World Map of Orogen » sponsorisé par l'UNESCO et l'Union internationale de géosciences. La commission pour la géologie géologique du monde est en charge des coordonnations de l'IGCP 667 pour les recherches et leurs cours principaux. Nous allons discuter les mécanismes envolvés pendant la transition de l'accrochionary à l'hologène collégionale, avec un focus spécifique dans l'Asie centrale de l'Asie. Là, nous trouvons un collège magnifique ancien d'hologènes qui a été développé de l'end-prote-ozoïque à la mesozoïque. À la fin de ces courses, nous allons donner une petite overview de la lien entre le « World Map of Orogen » et la transition de l'accrochionary à l'hologène collégionale dans l'Asie centrale de l'Asie. Nous allons discuter dans ces courses avec un spectaculaire collège à l'accrochionary. Le collège de l'hologène est le meilleur représenté par les Himalaya et Zagros hologènes. Ils sont les meilleurs exemples modernes. De l'autre côté, les orogènes accrochions sont les meilleurs observés autour du Pacifique et dans l'Indonésie ou l'Asie centrale de l'Asie ainsi que dans les Caraïbes. Cette figure, retirée de Cabot d'Anhal, se dessine les accrochionaries et accrochionaries durant l'hologènie. À la top de cette figure, nous voyons une collision continent-continent où les basines oceaux entre eux sont fermées. Cette étape marque l'endroit des subductions oceaux. À la bottom de cette figure, vous pouvez observer un accrochionary où l'océanique est encore subductée sous l'océanique. Dans la réalité, l'architecture de l'hologène collégion est bien fait par des fragments de différents accrochionaries. Cette figure est une illustration de la succession d'un collège qui, finalement, développeront une origine collégionale avec une crête contientiale qui est la zone subduction. Dans le monde, deux grandes régions sont actuellement députés avec une transition de accrochionaries à une origine collégionale. Cela inclut, bien sûr, les configurations des configurations des micro-mix et la zone de la région méditerranée. Nous pouvons regarder la zone méditerranée. La zone méditerranée du grain de l'hologène. En plus, la trend du accrochionaryogène est la tendance et la tendance de former une structure S-type régionale. Nous pouvons attendre de la major stress à la border de l'hologène de l'hologène à l'africaine vers l'Europe vers l'Europe. Dans l'ancien origine, la meilleure transition de l'accrochionary à l'hologène est la centrale l'hologène centrale à l'Asie centrale et l'Asie. d'art что-ci est made of magmatic arques microcontinents and accrochionary complexe. During the south palaiseux and meso-hu их eras existent in or Réa Palau Aja Ocean aussi appelé turkestan océan, et le mongol ocosque palo-pacifique océan aussi appelé pantalhasa océan. Laissez-nous regarder cette construction de paléo-geographique développée par Shiaou et Hal. Nous pensons qu'un système de arc avec plusieurs complexes magmatiques accrocheurs et complexe développé early during the Silurian and then was active during the late palo-zoic and meso-zoic periods. The final closure of the central Aegean Volginic Belt happened later in the north-east Asia during the Cretaceous-Jurassic period with a final collage of magmatics arcs inside archipelago system. This tectonic model envisions the progressive amalgamation of the two magmatics terrain in north-east China, the Tiamou-Seu and Son Lero blocks, and formations of the Tinlin high-pressure aggressionary complex between them. Let us look at the final collage in the north-east China as represented in the map of Hologen project. It pictures a transition from an early Hologenic zone during subduction process at the Jurassic period to an Hologenic zone at the Cretaceous that represents the final collagional period in this year. In the late Proterozoic and the early Palozoic, we see the advances of the map of Hologen in Asia and another illustration of a transition from early Hologenic zones during accrosionary Hologen to Hologenic zones during colligional Hologen. During the Jurassic and Cretaceous periods during the Jurassic and Cretaceous periods, we see the transition from early Hologenic zones during accrosionary Hologen to Hologenic zones during colligional Hologen. All the Hologen when superimposed, we see the transition from early Hologenic zones during accrosionary Hologen to Hologenic zones during colligional Hologen. All the Hologen, when superimposed, give a complex assemblage of the colors because the deformed zones generally reactivate the edge of the earlier Hologen. The IGCP 667 project allows us to manually display and remove the Hologen and thus discus reactivations and successive geometry. Here are some references as a guide for further reading. Just to finish, I'll quickly show you my background. So after a Master in Science obtained at the University of Western Britannia at Brest in France in 2013, I was graduated at the Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Science at Beijing in China in 2018. So thank you for your attention and I hope that this short lessons could better help you to understand these tectonic processes. Let's take a look at the parentheses with the separatist. The bottom line of the screen? Let's take a look at the Cuts of the Scriptures and the Full of the Criterium. So thank you for that.